Bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de 14-18, de la Grande Guerre et des soldats issus des colonies, avec le grand spécialiste de l'Inde, Claude Markowitz. Bonjour Claude Markowitz. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche et mérite au CNRS et vous publiez de l'Indus à la Somme, les Indiens en France pendant la Grande Guerre, aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Alors c'est un livre tout à fait passionnant, en plus au moment où le centenaire de la Grande Guerre est en train de se terminer. On va en parler, pour commencer, comme c'est une histoire qui n'est pas très connue en France, est-ce que vous pouvez dire qui étaient ces Indiens venus des Indes britanniques combattre sur le sol français et quand ça s'est déroulé ? Donc il y avait une armée des Indes, une armée coloniale, que les Anglais avaient levée en fait depuis le milieu du XVIIIe siècle, qui ensuite s'était révoltée lors de la fameuse révolte des Sipailles de 1857. Et en fait, ensuite, l'armée avait été complètement reconstruite suivant le principe des races martiales. C'est-à-dire que les Anglais avaient décidé de façon assez arbitraire qu'une petite partie de la population indienne, essentiellement habitant dans le nord-ouest du sous-continent, qui correspond en partie au Pakistan actuel, avait des qualités guerrières qui permettaient de les recruter dans l'armée, alors que le reste de la population était trop efféminée et trop déloyale pour pouvoir fournir de bons soldats. Donc il y a eu une reconstruction de cette armée, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette armée n'était pas du tout préparée à intervenir dans un conflit européen. En fait, elle avait deux missions essentielles pour les Britanniques. D'une part, participer à des opérations le long de la fameuse frontière du nord-ouest, contre les tribus Pashtun et Baluch, plus ou moins insoumises, qui faisaient régulièrement des raids en territoire britannique. C'est l'actuel Afghanistan à peu près ? Oui, oui, c'est la fameuse zone tribale, etc. Donc là, il y a régulièrement des combats, et en particulier il y a eu une très grande campagne en 1897-1898, à la suite d'un soulèvement d'une partie de ces tribus Pashtun. Donc l'armée indienne collabore avec l'armée britannique à la répression de ces tribus. Enfin, c'est une de ces missions. Et la deuxième mission, c'est la participation à des conflits coloniaux, ou semi-coloniaux, dirons-nous. Donc il y a d'importants contingents indiens qui ont participé à toutes sortes d'opérations, en Égypte, l'expédition des boxers. En fait, le corps expéditionnaire soi-disant anglais était à 90% indien. En Chine, hein ? Oui, en Chine, en 1900, la fameuse expédition contre les boxers. Et, par exemple, on avait aussi envoyé un corps expéditionnaire en Afrique du Sud pour la guerre des bourgs, mais ces soldats n'avaient pas été autorisés à combattre. Ils avaient été confinés à des tâches logistiques parce qu'on pensait que des soldats de couleur ne devaient pas intervenir dans une guerre entre Blancs. Alors là, vous avez déjà présenté deux éléments qui sont très intéressants sur la vision racialisée de cette armée. D'un côté, il y a des races martiales en Inde. De l'autre côté, c'est gênant d'exposer des soldats de couleur à des populations européennes. C'est pourtant le choix qui est fait lorsque débute la Grande Guerre avec un envoi d'une partie de ces troupes indiennes sur le sol français. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Douglas Haig, qui va être un des principaux commandants de l'armée anglaise, lorsqu'il avait été commandant-chef en Inde, il avait préparé un plan de mobilisation de l'armée indienne pour une éventuelle intervention en Europe. Mais les autorités supérieures avaient été extrêmement hostiles à l'idée et donc on lui avait ordonné de détruire le plan. Mais il se trouve qu'à la suite d'une de ces choses qui arrivent dans la bureaucratie, le plan n'avait pas été effectivement détruit. Et donc on a dû le ressortir tout d'un coup des tiroirs début août quand, à la suite de la retraite de Mons, le corps expéditionnaire britannique avait été décimé. Et donc on n'avait plus suffisamment d'effectifs pour tenir la partie du front que l'armée britannique était censée tenir. Et donc la seule solution a été de faire appel à l'armée indienne qui était finalement la seule réserve impériale disponible. Et donc malgré les réticences de beaucoup de gens à tous les niveaux, finalement la décision a été prise. J'explique un petit peu comment elle a été prise. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus en détail. Mais toujours est-il que c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Et donc tout d'un coup, ces indiens, ces soldats indiens qui avaient l'habitude finalement de combattre des guérillas Pashtun dans la montagne ou disons des bédouins dans le désert comme ils l'avaient fait par exemple en Somalie. Tout d'un coup, ils se trouvent face à l'armée allemande. Et évidemment, c'est un sacré changement. Cet envoi donc de troupes indiennes sur le théâtre du front ouest, ça concerne combien d'hommes et pour quelle durée environ ? Alors au total, on estime que les effectifs combattants sont élevés à 90 000 hommes. Pas tous en même temps, évidemment. Il y a eu des relèves, etc. Plus 48 000 auxiliaires. Et alors en outre, il y a eu un corps de travailleurs, Indian Labor Corps, de près de 50 000 hommes qui a été aussi envoyé à partir de 1917, mais qui ne sont pas directement impliqués dans les combats. Donc au total, on n'a pas loin de 200 000 Indiens qui sont venus en France. Ils ont commencé à arriver fin septembre 1914 et les derniers sont partis en mars 1920. Principalement par le sud, par Marseille ? Ils sont arrivés par Marseille. Ils sont entièrement arrivés par Marseille. Et donc une partie... Alors les troupes d'infanterie, l'essentiel des effectifs combattants, sont partis fin 1915, début 1916 pour aller rejoindre la Mésopotamie, l'Irak actuel, pour combattre l'armée ottomane. Étudier ces troupes indiennes ne va pas de soi dans la mesure où vous le dites dans l'introduction de votre livre. C'est au croisement de deux historiographies qui ne s'en sont pas tellement occupées. D'un côté, l'historiographie de 1914-1918 qui a mis du temps à s'internationaliser avec le centenaire. C'est plus le cas, mais ce n'est quand même pas tout à fait achevé. Et puis de l'autre côté, une historiographie de l'Inde qui, longtemps, vous le dites aussi, a été dans un paradigme nationaliste. Valoriser les épisodes susceptibles d'être mis en avant vers l'indépendance de l'Inde et la Première Guerre mondiale ne rentrait pas tellement dans ce schéma. Donc c'est un épisode plus ou moins négligé. Donc votre livre, il est un peu au croisement de ces deux logiques. Oui, oui, absolument. Effectivement, bon, il reste quand même dans l'historiographie, même si les choses ont commencé à changer, il reste quand même l'idée que c'était fondamentalement une guerre européenne. Et que la présence de soldats non européens est en quelque sorte relativement secondaire. Mais en fait, récemment, il y a quand même eu ce qu'on peut appeler un tournant impérial dans l'historiographie de la Première Guerre mondiale. Et on se rend compte quand même de l'importance du rôle des empires coloniaux, pas seulement par l'envoi de soldats, mais aussi étant donné l'importance des ressources matérielles et humaines généralement qui ont été mobilisées par les empires coloniaux. Et il est évident que c'est un des facteurs qui donne une très grande supériorité à la France et à l'Angleterre par rapport à l'Allemagne. Et d'ailleurs, les Allemands ont protesté officiellement en 1915 contre la participation de troupes coloniales, c'est-à-dire de troupes sauvages, dans une guerre entre peuples civilisés, disant que c'était contraire aux droits des peuples. Il y a eu une protestation officielle du gouvernement allemand. Alors, pour ce qui est de l'Angleterre, c'est passé par l'ambassade des États-Unis qui a représenté à ce moment-là les intérêts allemands en Angleterre. Mais, disons, si jamais l'Allemagne avait gagné la guerre, les dirigeants français et anglais auraient été traduits devant un tribunal pour avoir commis des crimes de guerre. Et un de ces crimes de guerre aurait été l'appel à des troupes coloniales. Alors, ça, évidemment, ça rentre dans tout le jeu de propagande et contre-propagande. On s'accuse des pires atrocités. C'est aussi de la part du gouvernement allemand pour répondre à l'accusation d'atrocité au moment de l'invasion de la France et de la Belgique. Alors, pour approcher ces soldats, vous utilisez une source principale très particulière. C'est le contrôle postal. Le contrôle postal, il est assez familier de ceux qui s'intéressent à 1488 en France. Mais là, ce n'est pas exactement du même ordre puisqu'il s'agit de contrôler le courrier de soldats qui n'écrivent pas en anglais et de le contrôler d'une manière qui est spécifique. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur cette source fondamentale pour votre travail ? Alors, cette source, je ne suis pas le premier à l'avoir utilisée. Elle est parfaitement connue. Des extraits importants de la correspondance ont été publiés par l'historien militaire anglais David Arnissi. Un certain nombre de gens ont travaillé sur ce corpus mais personne n'avait travaillé sur ce corpus avec l'idée de s'intéresser avant tout au regard des Indiens sur la France. Et moi, c'est ça qui m'a avant tout intéressé. Alors, ceci dit, le corpus est très spécifique puisque, d'abord, sa constitution répond à des craintes politiques. C'est-à-dire que les Britanniques ont peur qu'une propagande subversive amène des désertions importantes dans ce corps expéditionnaire. Oui, parce qu'il faut dire qu'en France, à l'époque, il y a des révolutionnaires indiens ou des groupes, disons, considérés comme révolutionnaires, notamment la fameuse Mme Kama, dont on parlait dans le livre, des gens qui sont surveillés, d'ailleurs, par les services français. Et la grande crainte, c'est qu'il y ait des contacts qui se nouent entre les soldats indiens qui arrivent et puis des activistes qui ont choisi l'exil. D'une part, il y a ça. Il y a aussi la peur de la propagande allemande. Et puis, il y a le problème de l'islam. C'est-à-dire que près de 40% des soldats du corps expéditionnaire sont musulmans et en général sunnites. Et c'est bien connu que le shaykh ou l'islam, le principal fonctionnaire religieux de l'Empire ottoman, a lancé en octobre ou en novembre 1914 un appel au djihad appelant tous les musulmans sunnites servant dans les armées des différentes puissances opposées à l'Empire ottoman, à se révolter et à rejoindre les rangs ottomans. Donc, les britanniques ont une triple peur, en quelque sorte, de subversion. On pourrait même ajouter, vous nous en parlez un moment dans le livre, la peur que les nouvelles rapportées de la guerre en Europe ne déstabilisent aussi l'opinion au pays qu'on reçoive une image trop troublante, trop inquiétante. Oui, bien sûr, il y a aussi cette question. On a peur que des récits trop crus de ce qui se passe sur le front ne sèment la panique parmi les populations. Donc, tout cela fait qu'on décide, dès la fin 1914, de créer un bureau de censure spécial pour le courrier des soldats indiens. Ce qui est absolument unique dans l'histoire de la guerre à ce moment-là. Et, par exemple, il n'y aura jamais de censure du courrier des soldats anglais, parce que cela aurait été considéré comme une atteinte aux libertés des Anglais. Et on sait que pour la France et l'Allemagne, le contrôle postal a été instauré comme 1916. Donc, là, c'est dès la fin 1914, on a cette censure qui a très clairement un but politique. Alors, cette censure, c'est l'un des filtres que vous devez traverser pour retrouver cette parole de soldats indiens. Mais ce n'est pas le seul, puisqu'en fait, les lettres que vous lisez, vous en lisez en fait des extraits en anglais, alors que le matériau brut était différent et d'ailleurs venait de soldats illettrés. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce passage à l'écrit et dans quelle langue ça se fait, par quel intermédiaire ? Oui, oui. Alors, effectivement, c'est très particulier. Il faut savoir qu'on estime que plus de 90% des soldats de cette armée étaient illettrés. Ce qui, en soi, n'est pas aussi évident que ça, parce qu'ils n'appartenaient pas aux couches les plus pauvres de la population rurale, mais on n'a jamais fait d'efforts pour encourager l'instruction chez les soldats. Ce qui aurait été parfaitement possible, en fait. Ce n'aurait pas été très difficile de le faire, mais pour des raisons avant tout politiques, on a décidé de ne pas le faire. Donc, on a une armée qui est en grande majorité illettrée, mais, bien entendu, il y a des gens qui font office de scribes. Et donc, de toute façon, les scribes sont une catégorie très importante, toujours dans les sociétés illettrées, parce qu'en Inde, la grande majorité de la population est illettrée. Et donc, les scribes occupent une position très stratégique, disons, au croisement de l'oralité du peuple et de l'aspect scripturaire des activités gouvernementales et des élites. Voilà. Donc, ce sont des gens très importants, les scribes, de toute façon. Et alors là, ce sont, en général, soit des soldats plus instruits, soit des officiers et sous-officiers indiens, qui ont donc une connaissance des différentes langues que parlent les soldats du corps expéditionnaire. Alors, la principale langue d'écriture, c'est l'ourdou. On estime qu'environ 60% des lettres étaient en ourdou. L'indie vient en deuxième. Le panjabi, dans l'écriture gourmouki, qui est celle des sikhs, vient en troisième. Il y a aussi le pachto, un petit peu. Puis, il y a quelques lettres dans d'autres langues aussi, mais, enfin, fondamentalement. Et donc, l'ourdou est la principale langue écrite, alors que ce n'est pas forcément la principale langue parlée. Parce qu'il y a des phénomènes de diglossie. Par exemple, au Punjab, souvent, les gens parlent panjabi, mais écrivent l'ourdou, l'ourdou, etc. Donc, bon. Mais, donc, ces lettres sont traduites par un groupe d'officiers britanniques qui sont des « old Indian hands », si on peut dire. Donc, des coloniaux, des gens qui ont cette expérience-là, qui ont un peu déjà eu un rôle d'encadrement et de contact avec ces populations. Oui, oui. Et donc, qui sont familiers de la lecture de ces langues. Alors, elles sont traduites, mais d'abord, avant d'être traduites, elles ont d'abord été, en général, dictées par les soldats illettrés à des scribes qui les ont transcrits. Et qui les ont transcrits parfois avec des formules stéréotypées qui reviennent, parce que le scribe, il fait ça aussi parfois à la chaîne, et donc, il nous en allait vite. Absolument. On retrouve des choses d'une lettre à l'autre, on ne retrouve pas toujours l'individualité du scripteur, mais peut-être plutôt le filtre du scribe. Oui, oui. On trouve, il y a une partie du corpus qui est très stéréotypée, et donc, on peut repérer un certain nombre de formules, et qui, bon, qui parfois peuvent renvoyer à un corpus de textes publiés, de textes émanant de l'élite. Il y a un certain nombre de formules, comme ça, qui reviennent. Et en même temps, on remarque malgré tout qu'il y a une certaine individuation qui se produit, c'est-à-dire, alors, les choses sont un peu compliquées, parce que souvent, ceux qui écrivent les lettres les plus individuelles sont des cavaliers, qui appartiennent en général à une couche plus aisée et plus instruite du monde rural, et donc, ils sont souvent, eux, en mesure d'écrire eux-mêmes leurs lettres. Alors, on trouve, en fait, un problème général pour 14-18, plus le niveau d'éducation s'élève, plus les correspondances sont fournies, plus les détails abondent, ça, c'est une donnée qui n'est pas propre à l'Inde, en fait. Oui, oui, bien sûr. Mais de ce fait, effectivement, le corpus que j'ai utilisé comprend un pourcentage assez élevé de lettres émanant de cavaliers qui, malgré tout, ne représentaient qu'une minorité de la troupe. Alors, vous travaillez beaucoup cette question du fil, de la représentativité, du matériau, de ce qu'on peut en faire, et ensuite, ce matériau, vous le faites travailler pour répondre à un certain nombre de questions. Alors, parmi ces questions que vous abordez, il y en a une, d'abord, qui est une question d'histoire militaire, même si ce n'est pas le cœur de votre livre, mais vous l'abordez quand même, c'est la question de la ténacité, finalement, qu'est-ce qui fait que des gens qui sont aussi loin de chez eux, qui combattent dans un conflit, vous l'avez dit, d'un type nouveau, par rapport à la guérilla frontalière qu'ils étaient allés amener, qu'est-ce qui fait qu'ils tiennent, qu'est-ce qui fait qu'ils ne se révoltent pas, comme c'était d'ailleurs peut-être la crainte de leurs officiers, parce qu'ils avaient en tête la grande révolte de 1857, non seulement ils ne se révoltent pas, mais globalement, ils font leur devoir. Alors, comment on l'explique à travers ces lettres ? Bon, d'abord, il faut se rendre compte que, il y a quand même, on voit dans les lettres, quand même le choc extraordinaire qu'a représenté cette forme de guerre. Et, si vous voulez, il y a un effet de sidération qui est extrêmement clair dans les lettres, qui amène souvent les soldats pour essayer d'exprimer ça et utiliser des métaphores en quelque sorte cosmiques. Ils se réfèrent souvent, par exemple, au Mahabharata, la grande épopée de l'Inde classique, pour évoquer cette guerre. Et ils sont absolument stupéfaits par l'ampleur des moyens matériels mis en œuvre. Et, je veux dire, la puissance de feu des canons allemands, c'est quelque chose qui, pour eux, est au départ absolument inimaginable. Et d'ailleurs, au départ, ils n'avaient pas le réflexe de se protéger suffisamment. Donc, il y a eu des pertes importantes dues au fait qu'ils n'étaient pas habitués à recevoir un tel feu. Et donc, souvent, ils n'ont pas pris les précautions nécessaires. Donc, il y a cet effet de sidération. Mais, en même temps, il y a, quelque part, il y a un sens de l'honneur très fort. Il y a cette notion d'itzat dans les langues indiennes, en particulier en hondou, qui est quelque chose de très fondamental. Il ne s'agit pas seulement de l'honneur de l'individu, mais aussi de l'honneur de la collectivité à laquelle il appartient, que ce soit son régiment, sa compagnie, ou sa caste, ou son groupe ethnique. Ça veut dire aussi qu'on peut avoir des gens qui ont internalisé l'idée de race martiale, de valeur guerrière, d'identité, dont on est fier, qu'on assume. Oui, oui. Cette idée a été pas mal intériorisée par beaucoup de soldats, c'est sûr. Ça a été un succès, si on peut dire, du régime colonial. Mais enfin, bon, qui pouvait aussi s'appuyer sur l'existence de traditions martiales, effectives, dans certaines populations, même si ces traditions étaient en partie inventées, comme toujours, toutes les traditions. Mais, par exemple, chez les Sikhs, il y avait quand même eu l'idée qu'ils étaient devenus une caste guerrière. Et donc, à ce moment-là, le recrutement a été facilité par cette adéquation relative, disons, entre le stéréotype colonial de la race martiale et l'autoperception par les Sikhs de leur identité. Alors, on voit toute la complexité de ce que vous appelez aussi, à un moment, des bricolages, des bricolages identitaires et des bricolages en rapport à l'autre. Le cœur de votre travail, il porte justement sur ce rapport à la France. C'est ce rapport double, de part et d'autre. C'est une perception des soldats indiens par les Français, puis une perception de la France par les soldats indiens. Alors, du côté de la France et des Français, vous évoquez, d'une certaine manière, une rencontre manquée. Le fait que ça n'a pas marqué, que, globalement, on connaît mal l'Inde, en dehors de quelques lecteurs, peut-être de Kipling et de Pierre Luty, c'est quand même très lointain pour la plupart des Français, et que ça n'apparaît pas comme un moment déterminant pour les Français qui rencontrent ces soldats. Oui, alors, là, si vous voulez, il faut malgré tout tenir compte des limites des sources. C'est-à-dire que, moi, j'avais espéré pouvoir croiser le corpus de correspondance des soldats indiens avec un corpus un peu plus fourni de sources du côté français. Mais, en fait, je n'ai pas trouvé énormément de choses. Il est probable qu'il y a quelque part, dans des greniers, des journaux intimes, de gens qui ont eu des contacts avec des soldats indiens, voire des femmes qui ont eu des liaisons avec eux, etc. Mais, bon, c'est vraiment comme chercher une aiguille dans une boîte de foin, et je n'avais pas les moyens de faire vraiment ce travail. Donc, si vous voulez, la représentation du côté français, elle vient surtout des élites qui tiennent la plume, et donc, avant tout, des journalistes, de quelques écrivains, etc. Mais même du côté des élites, vous montrez que c'est en partie un rendez-vous manqué. Notamment, il y a une communauté de chercheurs en France qui travaille sur le sanskrit, qui travaille sur l'Inde, qui semble passer complètement à côté de cet épisode. Oui, curieusement. Là, c'est une des choses les plus étranges. Par exemple, on sait que le grand indologue Sylvain Lévy a rencontré les soldats indiens. Il a insisté pour aller les rencontrer quand ils passaient par Orléans. Au début, ça était dans leur cheminement vers le front. Mais on n'a aucune... Il dit simplement qu'il a pratiqué son indie avec eux, mais en dehors de ça, il ne dit rien sur ce que ça lui a inspiré. Et en fait, quand il a créé l'Institut de civilisation indienne ensuite en 1927, ça reste complètement centré sur le sanskrit, l'Inde ancienne, etc. Donc, effectivement, il n'y a pas eu, disons, de mise à jour du savoir savant sur l'Inde à partir de la présence de ces soldats qui auraient pu quand même présenter un certain intérêt. Mais bon, ça, c'est lié aussi aux constructions des savoirs. Et ça, ça nous entraînerait dans une discussion sur l'orientalisme et tout ça, qui serait peut-être un petit peu hors sujet. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la presse présente les Indiens, comment il y a cette exotisation très délibérée. Sans doute parce que sinon, on ne saurait pas trop comment les présenter. Donc, on a recours à l'exotisme, probablement parce qu'on n'a pas d'autres grilles de lecture. Il y a d'ailleurs beaucoup de confusion, puisque entre Indie, Hindou, Indien, les choses sont très confuses. Il y a cette confusion sémantique qui existe beaucoup en France même de nos jours, entre hindou et indien. Donc, on appelle ces soldats les hindous, alors qu'en gros, la moitié sont soit musulmans, soit sikhs, c'est-à-dire pas hindous. Et alors du coup, à défaut de cet orientalisme qu'on trouve par bribes dans quelques sources, mais qui n'est pas massivement documenté, on trouve en fait l'inverse, ce sur quoi vous travaillez le plus, c'est-à-dire ce que vous appelez à la suite d'un spécialiste de l'Iran, je crois à Juan Cole, l'occidentalisme qu'il y a dans les lettres des soldats. Alors là, je voudrais vraiment insister pour montrer l'intérêt de la démarche et l'intérêt de cette source. Habituellement, quand on a affaire à des populations en situation coloniale, on a une dissymétrie des sources, c'est-à-dire qu'on a plus de sources émanant du colon que du colonisé. Eh bien là, c'est tout à fait l'inverse, parce qu'on a des sources considérables, émanant de gens issus d'une colonie, qui décrivent le monde du colon, le monde en tout cas des Européens, et qui le décrivent avec des rapports assez complexes sur lesquels on va revenir là. Parce que d'abord, on peut dire un mot de ce terme d'occidentalisme. Qu'est-ce qu'il désigne ? Oui, disons, moi je l'utilise dans un sens relativement minimaliste, c'est-à-dire les représentations de l'Occident, c'est-à-dire en l'occurrence de l'Europe, auprès des populations non européennes, donc en général colonisées, mais pas toujours colonisées. Il y a aussi un occidentalisme chinois, par exemple, ou un occidentalisme japonais. Donc, alors, ceci dit, ce n'est pas purement l'autre côté du miroir par rapport à l'orientalisme, parce que, bon, on sait depuis Saïd que derrière l'orientalisme, il y a une visée de domination, et il est évident que derrière l'occidentalisme, il y a avant tout une visée de compréhension, parce que voilà, c'est un monde qui a débarqué chez eux, dont souvent ils ne savaient pas grand-chose. En fait, la seule tentative d'élaborer une sorte de science occidentaliste avait eu lieu au Japon. C'est ce qu'on appelait Rangaku. C'était la science hollandaise que les shoguns Tokugawa avaient encouragée à partir d'un certain moment. Ils avaient collecté beaucoup de matériel qui venait via le poste que les hollandais avaient dans la baie de Nagasaki, qui était la seule présence européenne au Japon pendant plus de deux siècles. Et donc, mais il n'y a pas eu l'équivalent, par exemple en Inde, les empereurs mongols ont invité des jésuites chez eux. Ils ont eu des débats intéressants, d'ailleurs, avec eux, l'empereur Abbar. Ils ont manifesté beaucoup d'intérêts, mais ils n'ont pas développé une tentative pour essayer de comprendre un peu systématiquement ce monde. C'est pour ça que vous parlez d'occidentalisme par le bas. C'est bricolé, c'est improvisé, c'est à l'échelle individuelle, mais ça suscite quand même des réactions fortes et des réactions ambivalentes. D'un côté, des formes de fascination, certains des soldats indiens qui voient une société qui pourrait devenir un modèle, et puis aussi des formes de dégoût. Alors, commençons peut-être par les aspects valorisés qu'on trouve dans ces correspondances. Alors, encore une fois, un des problèmes, c'est qu'on ne connaît la correspondance qu'à travers le fil de la censure. Et c'est évident que la censure choisit. Et la censure a tendance, évidemment, à préférer les lettres où s'expriment des vues positives que les lettres s'expriment des vues négatives. Donc, il y a un biais qui arrive par l'intermédiaire de la censure et qui amène quand même à faire preuve d'une certaine prudence méthodologique. C'est-à-dire qu'il y a souvent des expressions d'admiration dans les lettres dont parfois on se demande si elles sont totalement sincères. mais là, on n'a pas de moyens, en fait, de décider. Si vous voulez, il y a deux points qui sont particulièrement importants qui ressortent beaucoup de la correspondance. C'est la place des femmes dans la société et le rôle de l'éducation et les deux étant d'ailleurs liés. Et donc, les soldats indiens sont stupéfaits de la place que tiennent les femmes dans la société française. Et alors, il se trouve qu'en général, les Français qu'ils connaissent ce sont les familles qui sont situées à l'arrière du front dans les régions rurales du nord de la France. Et en général, les hommes sont partis à la guerre. Beaucoup ont déjà été tués. Et donc, les femmes sont devenues chefs de famille en général. Ce sont elles qui gèrent l'exploitation. Et donc, les Indiens sont assez stupéfaits et en général, plutôt admiratifs. Et donc, ils disent, ah oui, ces femmes françaises sont extraordinaires. Et alors là, évidemment, il y a aussi, on retrouve un problème en regardant les relations de genre en Inde même. C'est-à-dire, souvent, ils disent, mais nos femmes ne seraient jamais capables de faire la même chose. Ce qui est assez drôle, parce qu'en réalité, souvent, les femmes indiennes sont obligées de faire la même chose parce que les hommes sont partis à la guerre ou sont partis travailler, etc. Et les femmes doivent gérer les exploitations toutes seules aussi. Donc, en fait, il y a une sorte d'oubli, souvent, de la situation réelle. Et donc, ça aboutit finalement à mettre les femmes françaises sur un piédestal par rapport aux femmes indiennes. Et même par rapport à une situation d'avant-guerre ou d'après-guerre où elles vont retrouver des formes d'une nation. Oui, oui. Et c'est ça. Ils ne se rendent pas du tout compte du caractère très particulier de la situation de guerre. Évidemment, puisqu'ils ne connaissaient pas la société française avant la guerre. Donc, ils s'imaginent que les femmes, effectivement, ont un rôle essentiel à tous les niveaux et ils sont extrêmement, extrêmement étonnés. Et dans l'ensemble, ils apprécient ça plutôt positivement. D'autant que pour certains, ça permet quand même, vous le dites aussi, des relations amoureuses, des relations sexuelles. Oui, oui. On arrive à déceler malgré un langage codé, malgré des allusions qui ne sont pas toujours simples à déceler. Oui, oui. Oui, il y a eu pas mal de liaisons entre soldats indiens et femmes françaises. C'est un aspect qui n'est pas extrêmement facile à décrypter. On ne connaît pas l'ampleur exacte du phénomène. Mais enfin, malgré tout, il semble bien qu'il y ait eu dans certaines régions, en particulier en Picardie, où les cavaliers sont souvent restés très longtemps. Parce que, à la fin 1915, l'infanterie est partie, mais la cavalerie est restée. Et les cavaliers n'ont pas été extrêmement impliqués dans des combats, puisque, même si les généraux espéraient qu'il y aurait une grande charge de cavalerie à la fin de la guerre, il n'y en a pas eu sur le front ouest. Et donc, du coup, on les a utilisés à différentes tâches, logistiques, creuser des tranchées, ce genre de choses. Mais enfin, ils n'ont pas énormément participé au combat, donc ils ont eu pas mal de temps à l'arrière. Et souvent, ils se sont trouvés pendant des mois dans des fermes, et ils ont développé des relations intimes avec la population de ces fermes, y compris des relations amoureuses avec des fermières et des filles de fermes. Et il y a eu un nombre non négligeable de naissances. Donc, disons, le stock génétique de la population française s'est un petit peu enrichi, d'ailleurs pas seulement par les Indiens, il y a eu aussi toutes sortes de... Il y avait beaucoup de Canadiens, d'Australiens, d'Américains et autres qui ont aussi eu des relations... Oui, même si ça a été relativement invisible dans les années qui ont suivi, c'est pas quelque chose qui a été mis en avant. C'est pas mis en avant. Cette question du rapport aux femmes, vous l'avez dit, elle est aussi liée à la question de l'éducation. Alors ça, ça frappe aussi beaucoup dans une société issue d'un monde illettré, très largement. Arriver dans un pays où presque tout le monde sait lire et écrire, y compris des petites filles, des femmes, ça c'est très frappant. Oui, c'est extrêmement frappant. Pour eux, au début, c'est vraiment... Ils sont absolument stupéfaits que les femmes comme ça sachent en général lire et écrire. Parce qu'alors, si l'illettrisme est très répandu chez les hommes, en Inde, chez les femmes, il est pratiquement universel. Il y a très peu de femmes qui savent lire et écrire. Alors souvent, dans leurs lettres à leur famille, ils disent, il faudrait s'inspirer de l'exemple français, il faudrait éduquer nos femmes. Et seulement, on se rend compte que quand ils sont rentrés au pays, il n'y a pas eu de poussée particulière de l'éducation des filles, en particulier au Punjab, qui est quand même la province dont plus de la moitié des soldats étaient originaires. Et donc, par exemple, il y a eu une étude par un économiste sur les conséquences de la guerre au Punjab sur le niveau d'alphabétisation de la population et qui montre qu'alors que le niveau d'alphabétisation de la population masculine a un peu augmenté, celui de la population féminine, ça a resté stable, voire, aurait même légèrement diminué. Ce qui veut dire que ces injonctions qui se retrouvent dans les lettres de faire éduquer les filles n'ont pas été traduites dans les faits. Ce qui nous amène forcément, évidemment, à nous poser des questions sur la sincérité de ce type de recommandations, aussi sur l'éventuel rôle de la sélection par les censeurs dans le corpus. Sachant aussi qu'il y a une frange de soldats plus franchement hostile ou perturbée par ce séjour, perturbée notamment parce que la France est perçue comme un pays où les habitants ne sont pas d'une grande propreté alors qu'on sait qu'en Inde, il peut y avoir un rapport très fort à la purification, au besoin de pureté pour un certain nombre de choses, il y a l'alimentation mais pas seulement. Et puis, parfois même, c'est un pays où on se sent en danger, en danger de perdre son identité, en danger de perdre sa foi. Absolument. Donc, il y a effectivement les deux types de réaction existent et par exemple, ceux qui perçoivent comme étant un degré assez grand de liberté sexuelle en France est considéré comme très, très, très mauvais par pas mal de soldats alors que d'autres sont extrêmement enthousiastes là-dessus. Donc là, il y a en fait, étant donné que c'est quand même un corps aux origines sociales relativement homogène, là, il y a un problème d'interprétation mais malheureusement, on ne sait pas énormément de choses sur les attitudes envers la sexualité en Inde. Il n'y a pas une bonne histoire des attitudes envers la sexualité même s'il y a un intérêt croissant pour ces questions. On ne peut pas dire qu'on dispose déjà d'un. Donc, on reste étonné par ce contraste à l'intérieur d'une même troupe entre des gens qui disent en gros, c'est formidable pour que les femmes soient si libres, pour qu'on puisse avoir des relations avec elles et d'autres qui disent c'est terrible, ça montre la dégradation morale des Français. Oui, dans un discours d'ailleurs plus général sur la perte de la spiritualité qui explique pourquoi l'Inde a été colonisée, qui explique pourquoi l'Occident est mal en point parce qu'on a perdu de vue les choses spirituelles, on est dans un matérialisme, il y a aussi ce discours-là. Oui, ce discours, ce discours, mais enfin, ça c'est vraiment un discours quand même élitaire qu'on trouve chez quelques, plutôt chez des officiers ou des gens comme ça. Mais non, mais chez les soldats, par contre, on trouvera souvent chez les soldats musulmans l'idée que vraiment la France est un pays d'irreligion et où l'islam n'existe pas, ce qui évidemment n'est pas vrai puisqu'il y a déjà des musulmans en France, mais ils ne sont pas du côté du nord du Pas-de-Calais et de la Somme et donc les soldats croient effectivement qu'il n'y a pas de musulmans en France. Quelle est la postérité de cette expérience ? On a l'impression à vous lire qu'elle n'est pas très grande. En France, il y a une mémoire faible de l'événement. En Inde, c'est relativement compliqué, vous l'avez dit, pour l'éducation, on ne peut pas mesurer un réel progrès, mais on a quand même l'impression que certains de ces soldats ont pu jouer un rôle par la suite, peut-être pour remettre en cause l'image idéale de l'Europe qu'on pouvait avoir ou en tout cas pour transmettre ce qui est sûr, par exemple, c'est que la correspondance, même si elle a été connue d'un certain nombre de gens, y compris par exemple de Kipling, qui l'a d'ailleurs plagiée dans un certain nombre de textes que je mentionne, malgré tout, elle a été peu connue en dehors du milieu militaire et donc, en réalité, on ne sait pas exactement ce qui a pu filtrer de l'expérience des soldats quand ils sont revenus. Ils ont certainement raconté des histoires, mais bon, étant donné que même si certains avaient appris à lire et à écrire pendant les années de guerre, il n'est pas sûr que malgré tout ils se soient mis à prendre la plume pour raconter leurs expériences. Alors à défaut de ça, il y a en revanche des mémoires de pierre, il y a des monuments qui sont visibles à New Delhi, également en France. Oui, alors il y a ce fameux mémorial de Neuf-Chapelle qui célèbre les soldats indiens tombés en France dont on n'a pas retrouvé les corps. 13 500 environ. À Delhi, à Delhi, oui, mais à Neuf-Chapelle, c'est 4 700. D'accord. Donc, oui, il y a ce mémorial, mais qui n'a pas pu vraiment jouer le rôle d'un lieu de mémoire parce qu'il a été, en fait, il a été édifié en 1927 au moment où l'Inde était dans une phase d'agitation nationaliste croissante et où, finalement, un monument qui mettait l'accent sur le lien impérial et sur la loyauté envers l'Empire ne pouvait pas être très bien reçue de l'opinion publique indienne. D'où le fait que l'inauguration du mémorial a été peu remarquée en Inde et qui n'est pas devenue un lieu de pèlerinage pour les Indiens avant une époque très récente où, là, les choses ont commencé à changer. Alors, l'époque très récente, c'est l'époque du centenaire et pendant ce centenaire, on a vu quelques discours, quelques responsables indiens venir en France, notamment, lors de commémorations. On peut s'attendre d'ailleurs à voir cela pour le 11 novembre 2018. On vous dit d'ailleurs que c'est peut-être plus marqué en Inde que pour le Pakistan. Le Pakistan a un rapport plus compliqué à cette histoire. Oui, absolument. Donc, l'Inde, finalement, depuis qu'elle s'est rapprochée des pays occidentaux, elle a décidé de jouer le rôle du bon citoyen de la communauté internationale et donc de se rapprocher des pays de l'Ouest et donc de mettre en valeur sa participation au conflit. Même si ça nécessite un petit exercice d'acrobatie, parce que, par exemple, le premier ministre indien, Narendra Modi, quand il est venu en France et qu'il a évoqué la participation des troupes indiennes, il a parlé de la participation de citoyens indiens à la guerre. Or, il est clair qu'en 1914-1918, il n'y avait pas de citoyens indiens, il n'y avait que des sujets de l'Empire britannique. Donc, c'est un petit exercice d'acrobatie, mais le problème, c'est qu'au Pakistan, les choses sont encore plus compliquées, parce qu'étant donné l'importance du fondamentalisme islamique, il y a le fait que, malgré tout, les soldats musulmans, dans leur grande majorité, ne se sont pas révoltés, n'ont pas répondu à la peine du chèque ou l'islam au djihad et ont combattu avant tout en fait des ottomans, parce que l'intervention la plus importante de l'armée indienne a été en Mésopotamie contre les ottomans. Donc, ça pose un problème à l'État et à la société pakistanaise, même si l'armée pakistanaise de son côté se revendique malgré tout de cet héritage. Alors on le voit, c'est une page d'histoire tout à fait neuve qui ajoute au caractère international qu'à l'étude de la Grande Guerre aujourd'hui. Pour terminer, est-ce que je peux vous demander un conseil de lecture, pas forcément d'ailleurs sur cette histoire ou sur l'histoire de l'Inde, mais que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent ? Écoutez, en fait, il y a ce roman que j'ai utilisé aussi comme source d'un écrivain anglophone qui s'appelle Mulkra Janand et qui s'appelle Across the Black Waters et qui m'a servi de source auxiliaire en quelque sorte parce que c'est un écrivain qui était lui-même issu du milieu militaire, un écrivain connu d'ailleurs. mais je ne pense pas que ce livre ait été traduit en français donc je ne sais pas si on peut vraiment le recommander au lecteur français mais en tout cas, c'est un livre intéressant parce qu'il présente une vue quand même un petit peu différente sur les soldats de ce que présente la censure militaire avec plus d'empathie et plus de compréhension de certains aspects et donc pour moi ça a été utile. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-d'histoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions at parole-list et à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada